Et bien, dans cette nouvelle vidéo de Fallen Members, donc de membres décédés d'un set, ici nous allons voir ceux du Lock City, dans le nord de Chicago. Le Lock City est un set ancien, qui date énormément. Ils sont passés par de nombreuses guerres, et en 2022, on les connaît depuis plus de 10 ans pour leur guerre contre la PBG, principalement. Ils sont aussi ennemis avec le Hoola Gang, entre autres. Et vous connaissez maintenant le principe, donc je ne vais pas me répéter à chaque vidéo. Sachez aussi que je prépare une histoire pour l'épisode 8, et que ça devrait arriver ce week-end normalement. Donc c'est parti pour la vidéo. Et le premier membre que nous allons voir est Wayne Hyde, aka Twiggy. Le 25 avril 2000, Twiggy est drogué à mort. D'après l'un de ses proches qui m'a contacté, une personne aurait mis une grande quantité de drogue dans sa boisson, qui l'aurait tué. Twiggy venait d'Oward. Lui, c'est George, et il est décédé en 2005. Le 7 août 2005, Alex Vernon, aka Almak, est tué dans son quartier, le Lock City. Geoffrey, aka Jeff, a lui été tué en 2010. Après sa mort, ils ont adopté le nom de Jeffrey Boyz en son hommage. Elliot, aka Lil E, était un membre du Lock City. Le 5 juillet 2013, il est tué par ses ennemis de la PBG. Alors qu'il était déjà au sol, les membres de la PBG voulaient rouler sur la tête avec leur véhicule. Black, aka Bleak, était un membre lui connu. Le 14 juillet 2013, Bleak est tué par la PBG de 8 balles dans le visage. Le Black Block sera alors créé après sa mort en son hommage. Thomas, aka Rocketman, est décédé le 2 février 2014. Il n'a pas été tué. Kezon, aka Von, était le frère de Bleak du même set. Le 5 juillet 2014, soit près d'un an après le meurtre de son frère, Von est à son tour tué par le X-City, aka le Hoola Gang. Keno, aka LaShore, est tué le 15 avril 2014 par la PBG. Il avait 16 ans et il commençait à se mettre au rap. Glenn Ford, aka Munshi, était un membre connu du Lock City. Il était un tireur et tueur reconnu. Le 11 septembre 2014, il est tué par une équipe de la PBG. Le 18 juin 2015, Clifton, aka Edgy, est tué. Le rappeur PBG Spaz est incarcéré pour son meurtre actuellement et est toujours en attente de son procès. Le 17 juillet 2015, Valan, aka V12, est devant chez lui avec sa femme et ses enfants. Alors que Lil Sean arrive devant lui, il va pour mettre sa famille à l'abri mais sera exécuté devant eux. Lil Sean a été condamné à plus de 50 ans de prison pour ce meurtre. Keon, aka Yuk, aka Keke, était un OG du Lock City. Le 8 mai 2016, il est tué par une équipe composée de la PBG et du Hoola Gang. La PBG a renommé la rue où Yuk a été tué en Keke Drive pour se moquer de lui. Keke avait 35 ans. Le 27 septembre 2016, Jayvon, aka Vonny, est tué par la PBG. Ils meurent, avec nous, suivent notre ancienne cachemat et verlés. Remus a.k.a. Remo est tué par la PBG le 20 août 2017. Tai Doe est le petit frère d'un membre important de la ICG, maintenant connu selon le nom de la PBG. Donc son frère est dans un set ennemi direct. Tai Doe est tué en septembre 2019 en Arizona. En septembre 2019 toujours, le corps de l'île Ent du Lock City est retrouvé dans une rivière. Eux, c'est Big Scooter et Tio, ils ont été tués ensemble, mais je n'ai pas de date précise. En 2020, Cheng est tué dans un accident de voiture. La même année, toujours en 2020 donc, Jie Jie est tué par des ennemis du Lock City.